Fais-t-on la vie, fais-t-on l'amour, parce qu'on peut, parce qu'on veut, et... Lisons ! Coucou, j'espère que vous allez bien, et j'espère que l'arc-en-ciel est brillant, et... Ça n'a plus de chance. Bref, bonjour, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, que l'amour est là, et que... ou pas. Et que tout se passe bien dans votre vie. Happy Pride Month ! Je suis désolée, j'ai du retard, vraiment beaucoup de retard. Mais, avec tout ce qui se passe en ce moment, j'ai pas trop eu le temps de... Don't compare yourself. Vraiment, donc. Mais j'ai vraiment pas eu le temps de... De faire quoi que ce soit, en rapport avec la Pride, mais je suis là, je rattrape mon retard. Il y a énormément de Youtubers qui font des recommandations LGBTQIA+, ou qui font des marathons queer. Notamment, Nina Cordelia, Kiss the Librarian, en tout cas j'ai vu leur... Enfin, Cordelia, toujours on top, on point. Mais Nina et Kiss the Librarian ont fait des recommandations LGBTQIA+, que je vous recommande vivement. Ange Sauvage a fait un marathon de lecture LGBTQIA+. Cordelia, sur son compte Instagram, fait des recommandations pour chaque genre, dans tous les genres. Avec des personnages trans, des personnages lesbiennes, des personnages gay, bi, des thrillers, de tous les genres, des essais, de tout. Et franchement, j'adore, et je vous recommande, de toute façon, je pense que vous connaissez. Donc, ouais. Et puis, j'ai voulu Jump into the Wagon, et faire aussi mes recommandations. J'ai énormément... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste. J'ai fait LGBTQIA+, et donc j'ai fait quelques recommandations. J'ai pris des livres qui sont traduits en français, majoritairement. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir vous recommander tout ça. Et voilà. J'ai à peu près 4 titres par genre. Enfin, par genre, par catégorie d'orientation sexuelle. Donc, il y en a pour tous les goûts. Après, généralement, c'est des personnages principaux qui sont de cette orientation. Après, il y a aussi des personnages secondaires qui sont de cette orientation. Donc, grand hâte, vachement hâte de vous en parler. Et let's jump into that. Enfin, bref. Premier, donc LGBTQIA+, il y a le L pour lesbienne. Dans mes recommandations de personnages lesbiennes. On a You Know Me So Well de Nina LaCour et David Levithan. C'est sur un personnage gay et un personnage lesbien... Lesbienne, pardon. Qui se rencontrent et en fait, qui doivent se cacher. Et en fait, ils vont se rencontrer en allant chercher l'amour de leur vie. Et voilà. Et juste, l'histoire est super mignonne. Celui-ci, je ne suis pas sûre qu'il soit traduit en français. Mais le niveau d'anglais, en fait, est très très facile. Parce que, bon, c'est du young adult. C'est du jeune adult. Donc, franchement, je pense que c'est... Le niveau est très facile. On a aussi, du coup, The Upside of Unrequited. C'est... Mes amours et... Quelque chose. Mais c'est traduit en français. C'est Becky Albertalli. C'est l'autrice de Love Simon ou de Léa à Contrecourant. En fait, ce qui se passe, c'est que le personnage principal est bisexuel. Mais sa soeur est lesbienne en couple avec une fille. Et en plus, c'est avec des personnages de couleur. Et c'est écrit par une autrice juive. Donc, c'est parfait. C'est juste trop bien. Donc, je ne peux plus recommander. En plus, c'est du jeune adult. Donc, c'est une petite histoire très romantique, sympathique. En fait, elle est intéressée par une fille. Mais en même temps, il y a aussi ce garçon qui peut être très très bien pour elle. Bon, je vous en parlerai un peu plus dans le B. Pour B. Ensuite, il y a aussi, du coup, celui-ci. Je l'ai vu sur la chaîne de Kiss the Librarian. C'est Her Royal Highness. C'est de la royauté. C'est du FF. Le personnage principal est lesbienne. Donc, que demande le peuple ? Et j'ai vachement envie de le lire. J'ai vachement envie de l'acheter. Il est dans ma wishlist. Et donc, voilà. Ensuite, pour la catégorie G, pour gay, on a beaucoup de recommandations. Mais j'en ai dans tous les genres, en fait. Par exemple, on a Roméo, Recherche Roméo, qui est sur un personnage gay. Mais qui, en fait, a la quête de lui-même. Et qui cherche à s'aimer. Et qui cherche l'amour, le vrai, le grand. Moi, j'appelle ça une ode à la romantisme. Mais ouais, pour moi, franchement, ce livre-là, c'est ode à la romantisme. Pour la simple et bonne raison qu'il prêche le fait qu'il faut s'aimer soi-même. Avant d'aimer qui que ce soit. Donc, peut-être demi-romantisme. Mais ouais. Donc, The Last Romero, en français. Roméo, Recherche Roméo, de Justin Myers. Que je recommande, recommande et re-le-commande. Ensuite, on a, qui va être publié, je pense, assez prochainement. Chez l'humaine. C'est Red, White and Royal Blue, de Casey McQuinston. En français, c'est My Dear Fucking Prince. À l'arrière, Bloody Prince. Mais enfin, Bloody. OK. C'est de la royauté. Mais aussi de la politique entre les Etats-Unis et l'Angleterre. C'est du MM. Et beaucoup de personnes adorent. Et il faut que je le termine. J'ai lu pas mal. En fait, je l'ai lu quand j'étais en vacances. Et quand je suis en vacances, je lis beaucoup. Mais je ne le lis pas vraiment. Donc, il faut peut-être que je le relise pour voir. Nina a bien aimé. Et il y en a beaucoup qui l'ont adoré. Donc, je vais lui donner sa chance à nouveau. Mais ouais. My Dear Fucking Prince. Titre que je ne comprendrai pas. Et couverture que je ne comprends absolument pas. Toujours en français aussi. Pourquoi pas nous ? C'est de Becky Albertalli et Adam Silvera. Qui sont deux auteurs que j'affectionne tout particulièrement. Que j'aime d'amour. Et c'est un livre que j'ai dévoré. Je l'aime vraiment beaucoup. En anglais, c'est What If It's Us. C'est très très possible de lire en anglais. Franchement, c'est écrit très très gros. C'est très très facile à lire. C'est simple. C'est bien. Et c'est une romance trop mignonne. Par contre, c'est juste cette fin qui me dit. Pourquoi pas nous ? Bref. Non, franchement. En plus, il y a pas mal de culture pop et tout. Et c'est vraiment super. Et ouais. C'est une petite romance super sympathique. De gars qui se rencontrent au hasard. Et ensuite, ils vont à la quête. Ils vont se chercher. Je cherche cette personne que j'ai vue à la flash mob. C'était le coup de foudre. Et je le cherche. Et ils vont même faire des annonces sur Craigslist. Donc, c'est pour vous dire. Ensuite, il y a cet auteur que j'aime d'amour. Il est juste trop gentil. Et j'étais fan de sa chaîne Booktube. C'est Benjamin Alderson. C'est un Britannique. Donc, un Booktubeur Britannique. Qui s'est transformé en chef d'entreprise. Il a sa propre maison d'édition. Et il est aussi auteur. Et il a écrit Clocked in Shadow. C'est dans l'ombre. Caché dans l'ombre. Ou quelque chose comme ça. Ça a été traduit. Et c'est publié chez MXM Bookmark. Sinon, en anglais. C'est dans sa propre maison d'édition. C'est Of Toms. Et c'est du fantasy, royal, magique, MM. Et c'est absolument fabuleux. La romance est trop belle. Elle est vraiment trop mignonne. Et en fait, j'ai lu ça il y a tellement longtemps. Qu'il faudrait peut-être que je les relise. Mais ouais. Et en plus, il s'est inspiré de lui. Et de son fiancé. Pour l'histoire. Et pour les personnalités. Donc, c'est trop mignon. C'est trop bien. Et ouais. Non, très très belle histoire. Et les couvertures sont juste absolument canons. Sinon, on a un classique. Un vrai classique. C'est Love, Simon. Il y a même le film. Donc, moi, Simon, homo 16 ans. Moi, Simon, 16 ans, homo sapiens. C'est de Becky Albertalli. Qui est une autrice très connue. Donc, du young adult. Et je pense que, enfin. Tous ses livres sont dans mes recommandations. LGBTQIA+. Mais ouais. Donc, ça parle de blackmailing. C'est un jeune garçon qui s'assume pas vraiment. Qui échange par mail avec un autre garçon de son école. Et en fait, ils sont anonymes. Mais dans un sens. Ils veulent garder l'anonymat. Mais ils veulent se trouver. Mais ils veulent garder l'anonymat. Ils veulent se trouver jusqu'à un jour, en fait. Martin. Qui va voir Simon. Et qui va lui dire. Je suis tombée sur tes mails. Tu vas. Alors, t'as vu. Moi aussi, je l'ai vu. Je l'aime pas. T'as vu. On se comprend. On se comprend. Et en fait, Martin va lui dire. Ben, je vais révéler à toute l'école que t'es gay. Sauf si tu m'aides à sortir avec ta meilleure amie. Donc, voilà. Et donc, c'est un peu son histoire. Et franchement, le film est super bien. J'ai bien aimé. Avec un casting. J'ai beaucoup aimé. En plus, il y a Léa. Qui est jouée par l'actrice de 13th Reasons Why. Donc, ouais. Voilà. Ensuite, on a un roman graphique. Une petite BD. Trop, trop mignonne. J'ai envie de les bouffer. C'est Heartstopper de Alice Haussmann. Mais... Donc, du coup, ce personnage-là est gay. Mais ce personnage-là est bisexuel. Donc, c'est fabuleux. Et du coup, en fait, il parle de sa quête aussi. Ben, dans la bisexualité. Et qu'il se dit... Je ne sais pas. Enfin, je l'aime. Mais il y a ça et ça. Et je pense que je suis... Et ensuite, il fait son coming out. BD à sa mère. Et c'est juste trop beau. Et voilà. Franchement, je recommande. C'est vraiment... En plus, c'est traduit en français. Et ça s'appelle toujours Heartstopper. Et le style de dessin... En fait, le style de dessin est vraiment simple. Mais tellement beau. Et j'aime trop. Et regardez-moi juste cette couverture. Elle est absolument canonissime. Donc, ouais. Franchement, je recommande. Si vous n'avez pas vraiment la foi de lire. Quoi que ce soit de très très long. Cette petite... Cette petite oeuvre d'art vous suffira. Ensuite, pour les personnages bisexuels. On a... Cette petite pile. On a du coup... Léa Contrecourant de Becky Albertalli. Donc, ça parle de Léa qui est quête d'elle-même. Enfin, il y a un gars qui l'intéresse. Elle veut être en couple avec lui. Mais il y a cette fille qu'elle veut vraiment genre être en couple avec. Mais elle ne veut pas briser son amitié, son groupe d'amis et tout. Et un peu... C'est un peu une quête dans sa bisexualité. Dans sa recherche d'elle-même. Dans ce qu'elle est. Ce qu'elle pense être. Ce qu'elle n'est pas. Et le fait de s'assumer. Elle est ronde. Elle a un style assez atypique. Elle est à la fois populaire. Mais à la fois pas aimée. Et voilà. Et donc, franchement. Voilà. Et c'est la meilleure amie de Simon. Donc, c'est toujours dans le Simonverse. Et donc, oui. Franchement, je recommande et re-lecommande. Et franchement, j'ai adoré. J'ai lu ça l'année dernière en été. Et ouais. Super bon. Mais je recommande et re-lecommande. Allez. Je recommande et re-lecommande. Et histoire trop mignonne. Je les aime. Ensuite, on a Autopoliégraphie. Qui est trop mignon. C'est de Christina Lorraine. Il me semble que... Je ne sais pas si les deux personnages sont bisexuels. Je pense qu'ils le sont. Je ne me rappelle plus vraiment. Mais en tout cas, oui. Il y a une représentation de personnages bisexuels. Et un des personnages principaux l'est, en tout cas. Et c'est tellement beau. Ça parle un peu de quête vers soi. Parce que c'est aussi du young adult. Quête d'acceptation. Religion versus communauté LGBTQIA+. Est-ce qu'on peut faire les deux en même temps ? Est-ce que voilà ? Les parents. Il y a à la fois un... Ses parents sont vraiment genre... Très, 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 très encourageants. Ils sont derrière lui. Ils sont là. Ils sont encourageants. Et l'autre, en fait, sa famille. Juste, ben, tu choisis entre nous. Tes attirances. Enfin, je suis désolée. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Parce que c'est la religion ou ça. Et... Enfin, don't quote me, I'm bad. C'est ce que l'ont dit les parents. Mais voilà. Et du coup, franchement, c'est super beau. Enfin, j'en ai fait toute une vidéo à part. Et ouais. Je recommande et je le recommande. Vraiment. Super bon livre. J'ai adoré. Mais ouais. Ensuite, du coup. The Upside of Enriqueated. Enriqueuited. 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 Quelque chose comme ça. Enriqueuited. De Becky Albertalli. Et personnage principal bisexuel. Parce qu'elle se dit. Ouais, mais il y a ce garçon. Mais il y a cette fille. Mais il y a ce garçon. Mais il y a cette fille. Mais il y a cette fille. Mais il y a ce garçon. Mais il y a cette fille. Mais il y a cette fille. Mais il y a ce garçon. Bref. Et bisexualité dans toute sa splendeur. Mais voilà. Nota bene, d'ailleurs. Une personne bisexuelle reste bisexuelle. Même si elle finit avec une fille ou un garçon. C'est pas parce qu'elle finit avec une fille qu'elle est lesbienne. Qu'elle finit lesbienne. Ou qu'elle finit un garçon qu'elle devient hétéro. Non. Une personne bisexuelle est une personne bisexuelle. Merci beaucoup. Ensuite, on a le quatrième volet dans la série Au premier regard. Je ne l'ai pas parce qu'il n'est pas sorti en français. Mais si toi il sortira que je l'aurai, ça, sachez-le. Soyez sûres. C'est aux éditions MXM Bookmark. Et c'est de chez The T.J. Clown. Ça, c'est le premier volume. Donc, le personnage est gay. Il est gay. Mais dans le deuxième, c'est une autre représentation de la communauté LGBT. Et le quatrième, c'est un personnage bisexuel. Donc, Jérémy est bisexuelle. Et juste, c'est trop bien. Et en plus, ça va parfaitement avec le truc. J'en parlerai dans quelques minutes. Mais oui. Donc, franchement, de toute façon, quoi qu'il arrive, tous les livres de T.J. Clown, je recommande et re-lecommande. C'est absolument fabuleux. Il y a de tout en représentation. Il y a des personnages de couleurs, des personnages de différentes orientations sexuelles. Et c'est juste fabuleux. J'aime trop ça. Je suis absolument pour. Et merci T.J. Clown pour ça. Parce qu'on en a besoin. On en a absolument besoin. Voilà. Ensuite, on passe au T. Et donc, transgenre, transsexualité. On a beaucoup de livres. Mais pas tant que ça, au final. On a... Enfin, dans moi, ma bibliothèque et en français, j'en connais pas des masses. Mais je pense qu'il y en a beaucoup. On a ce livre-là. De Meredith Brousseau. My girl. C'est un cadeau de Nina. Et en plus, regardez-moi, cette arc-en-ciel est juste fabuleuse. C'est sur un personnage... Il y a un personnage transgenre dedans. Et... Donc, ça dit quoi? Ça dit. Meet Eric and Morgan. Born on the same day, at the same time, in the same place. Rencontrer Eric et Morgan. Né le même jour, au même moment, au même endroit. Mais l'histoire, enfin... Elle m'intéresse. Elle m'intéresse énormément. Et... Je me suis arrêtée juste pour lire le résumé. J'ai vraiment désolé. Mais oui, ça parle de... Se sentir seule et la quête de soi. Et juste, c'est trop beau. Et ouais, et... Ouais. Et il y a aussi, du coup, toujours de Meredith Brousseau, qui est traduit en français. Celui-ci, par contre, c'est If I Was Your Girl. En français, c'est... Celle que je suis. Ou celle que j'aime. Attends. C'est... Ah, celle dont j'ai toujours rêvé, pardon. Celle dont j'ai toujours rêvé, Meredith Brousseau. Et c'est sur un personnage, du coup, transgenre, féminin. Enfin, vous voyez, il y a le drapeau trans. Et c'est juste trop beau. Et franchement, j'ai vachement envie de le lire aussi. Parce que... Voilà. Mais du coup, en fait, c'est l'histoire de Amanda. Qui arrive dans une nouvelle... Dans une école. Et en fait, elle a transitionné entre temps. Donc... Avant, c'était un homme. Et maintenant, c'est une femme. Et voilà. Donc voilà. C'est le fait de se refaire. De se reconstruire. Et de s'assumer pleinement. Et voilà. Et surtout, tomber amoureux d'une personne. Et... Et en fait, devoir lui dire qu'on est asexuel. Et vraiment, je trouve ça trop romantique. Enfin, franchement, je sais pas. À chaque fois que je parle de transgenre, ça m'attriste. Parce qu'ils sont incompris. En plus, avec ce qui se passe avec J.K. Rowling. C'est vraiment horrible. Et voilà. Et voilà. Bref. Sinon, dans le genre transgenre, on a un personnage non-binaire. Gender Fluids. Qui est magnifique. C'est le quatrième volume, du coup, de la série Au Premier Regard. De T.J. Kloon. Et c'est... Kori Kori. Il a deux orthographes. Enfin, Yel a deux orthographes pour ce prénom. Quand il est en persona féminin ou en persona masculin. Persona féminin, ça s'écrit K-O-R-I. Et persona masculin, c'est C-O-R-E-Y. Et c'est un personnage que j'aime d'amour. Parce qu'il est à la fois... C'est un... Déjà, mixte niveau race. Parce qu'il me semble qu'il est... Qu'il, elle, est latino et aussi noir. Et qu'en plus, cette personne est non-binaire. Donc, il y a des moments en plus... Cette personne... Enfin, Yel est... Ça fait très bizarre d'utiliser ça. Parce que j'ai pas l'habitude de l'utiliser. Mais en français. Parce qu'en anglais, il n'y a pas de souci. Mais Yel est... Androgyne. Donc, parfois, habillée masculin. Parfois, habillée féminin. Et c'est... Tout dépend de son humeur. Et Yel rencontre... Un gros crush sur son prof. Jérémy. Et en plus, Jérémy est... Bisexuelle. Enfin, bisexuelle ou pansexuelle, ça aurait été parfait. Ça aurait été match made in heaven. Et ouais, le fait qu'il soit bi, ça me rend tellement heureuse. Et je suis trop contente. Et ça me fait plaisir. Et j'ai vachement hâte qu'il sorte en français. Parce que vraiment, je veux que vous découvriez ce personnage. Je veux que vous le rencontriez. Je veux que vous lisez sur lui. Et je veux que vous parliez de ça. Et ça parle du racisme et de la transphobie au sein de la communauté LGBTQI. Et puis, c'est juste trop beau. Et il y a pas mal de rappels sur le fait que la gay pride est née, en fait, du... De transgenres, de couleurs qui voulaient juste avoir leur droit. Donc, ouais. C'est super. C'est fabuleux. C'est merveilleux. Après, on va basculer en queer. En queer, plusieurs personnes de toutes les catégories se considèrent queer. Les asexuels peuvent se considérer queer, transsexuels, queer, gay, bi, pan. Tout le monde peut se considérer queer. Et là, dans la catégorie queer, je vais vous parler de drag queen. Et particulièrement le deuxième volume de la série au premier regard de TJ Klune. Parce que le personnage principal qui est Sandy, Elena Hanbasket, est drag queen. Donc, gay et drag queen. Et juste, c'est trop drôle. Et c'est TJ Klune. Et je vous recommande et re-le-commande. C'est aux éditions Amixem Bookmark. C'est en français. C'est en anglais. C'est tout ce que vous voulez. C'est juste absolument fabuleux. Et je recommande et re-le-commande. C'est une petite brique. Vraiment, genre... C'est lourd. Mais vraiment, j'ai aimé, j'ai adoré. Et c'est mon bébé. Et donc, je ne peux que vous recommander. Je l'ai carrément recommandé à ma prof d'anglais quand j'étais en BTS. Donc, c'est pour vous dire. En plus, je ne sais même pas si elle était transphobe ou homophobe. Donc, je cherchais problème. Voilà. Donc, j'ai ça. Ensuite, pour ce qui est de la sexualité. J'ai les livres de TJ Klune. Ou, par exemple, Comment être une personne normale de TJ Klune. Où le personnage est demi-romantique, asexuel. On a aussi, donc, dans la série Wolf Song. Enfin, le clan Bennet. Dans le troisième volume, on a, du coup, un des personnages qui est asexuel. C'est juste absolument fabuleux. C'est en français, c'est traduit en français. C'est le chant du cœur. Et c'est trop beau. Sinon, on a aussi, bah toujours, en fait, si j'arrive à le sortir, on a The latest guide to Poeticus and Piracy. Qui, apparemment, le personnage est asexuel. Donc, c'est absolument fabuleux. Et sinon, il y a pas mal de livres, en fait, qui sont dans ma wishlist que j'ai vachement, vraiment, envie d'acheter. Let's Talk About Love, de Ken. Loveless, de Osman. Et il y en a énormément d'autres que j'ai vraiment envie d'acheter. Mais pour l'instant, il y a ces deux-là qui sont principaux, que je veux à tout prix. Sinon, on a aussi le manga A Romantic Love Story. C'est de qui ? Je vais vérifier. De Haruka Ono. J'ai vu ça sur la chaîne de Cordelia. Enfin, sur sa chaîne, sur Instagram de Cordelia. Il y a aussi, pour les transgenres, il y a un manga qui m'intéresse. Après, pour ce qui est des lesbiennes, on a les yuri. Pour ce qui est des gays, on a les yaoi. Et sinon, transgenres, il y a vraiment un qui m'intéresse. C'est celle que je suis. Enfin, je l'ai lue. J'ai eu du mal avec la dysmorphia. Le fait de ne pas aimer son corps et de ne pas l'accepter, ça m'a rendu tellement triste. En plus, c'est tellement triste. J'ai arrêté la lecture, mais je me suis renseignée sur la fin. Ça m'a rendu tellement triste. Mais ça parle. C'est réaliste. C'est très, très bien fait. La mangaka, c'est vraiment informé. Et c'est celle que je suis. C'est de... Coco Sawari. Ça parle d'un homme, du coup, qui aime bien s'habiller, se maquiller et qui veut, en fait, être une femme. Et qui est amoureuse, en fait, amoureuse d'un de ses camarades de classe. Et c'est juste tellement triste. Ça m'a triste d'un coup. Et j'ai pas envie d'être triste à la fin de la vidéo. Mais voilà. Et c'est super important comme histoire. C'est très, très bien renseigné. C'est très, très bien dit. Et en plus, vous verrez à la première personne ce que les transgenres subissent, en fait, pour ce qui est de la dysmorphie. Et ouais. Franchement, c'est super intéressant. Et je ne peux que recommander. Sinon, je vous redirige vers les chaînes de Nina, Cordelia, Kiss the Librarian pour leurs vidéos. Et Cordelia en général. Et sinon, pour ce qui est de l'anglais, il y a aussi Word Wonders. Donc, Fadoa a fait une vidéo où elle recommandait des livres, où elle parle énormément de lecture queer. Mais bon, après, c'est de l'anglais. Mais voilà. Elle parle de beaucoup de lecture queer, très inclusives, très diverses. Donc, franchement, je vous redirige vers eux. Parce qu'ils font mieux que moi leur travail. Et voilà. Mais voilà. J'espère que vous aurez trouvé des livres assez intéressants, qui vous auraient intéressé par rapport à les différentes orientations de la communauté LGBTQIA+. Et moi, je vais aller ranger tout ce bazar qui est devant moi. Et je vous dis, prenez bien soin de vous. Bonne lecture, bonne semaine, bon week-end, bonne fin de journée. Et à une prochaine fois. Ciao.